bonjour la famille est toujours guillemars la vidéo ici c'est la vidéo des lady sonia j'ai écouté toutes les vidéos possibles qui ont clasher la dame ici j'ai regardé les filles là les deux filles qui ont parlé en frappe les francs parler à lady sonia j'ai aussi écouté la vidéo qu'est-ce que les dissonia a fait pour s'attaquer aux filles là mais quand je visionnais j'ai regardé les dissonia puisque je la vois souvent les photos bien maquillé bien parfumé mais aujourd'hui je me suis dit des visionner ces vidéos je suis entré j'ai vu ces vidéos j'ai constaté qu'elle n'est même pas un enfant c'est une maman elle doit avoir en tout cas au moins 50 ans c'est une maman c'est elle qui sait qui veut vraiment s'attaquer aux petites filles et puis les dissonia soit disant coach qui est si les réseaux sociaux pendant longtemps qui a déjà un nom on te connaît partout mais c'est comme si tu n'as plus de succès c'est aux petites filles comme ça que tu vais t'attaquer qu'est-ce que c'est ces filles là ont dit du mal regarde la côte d'ivoire la côte d'ivoire t'a attaqué il n'y a même pas deux mois et la côte d'ivoire t'a pompé t'a pompé t'a dépiaissé c'est le moment où tu devrais porter plainte la côte d'ivoire même les mamas qui vendaient à checker les garbas les mamas là t'ont attaqué t'ont insulté tu n'as rien fait t'ont les dissonia là c'est seulement si les petites filles là mais quand il s'agit de vrais clashs tu n'as pas été capable moi je fais les analyses je pensais qu'en afrique il y a des influenceuses regarde une influence de renault comme les dissonia qui se rabaisse au niveau de ces filles si moi je veux dire d'abord vous les fans vous êtes mauvais il y a les fans qui sont là toujours qui sont en train d'allumer les faits les dissonia il faut les accuser il faut faire ceci pour faire cela je vais parler de la vidéo des filles là avant que j'entre dans les détails je vous dirai que moi je suis vers 5% ivoirien je vais entrer maintenant à détails dans la vidéo des enfants là les enfants les filles là ils ont cité les noms de Fali Pupa ils ont dit que sonia l'air dissonia a sorti avec son avec Fali Pupa maintenant moi je vais me poser je me pose la question souvent on dit qui se sent mauvais ces mouches pourquoi c'est le poids de Fali Pupa qui te ronge le coeur maintenant je pose encore la question tu sors avec qui dans la vie actuelle là la personne avec qui tu sors on peut la comparer avec Fali si Fali n'est pas un homme tu vas te fâcher parce qu'on dit que tu sors avec Fali et si c'est vrai il y a beaucoup de gens qui connaissent ça mais ne disent pas ils ne le disent pas sur les réseaux sociaux peut-être les filles là ont dit les choses que les gens ne disent pas soit c'est la nudité qui te fait peur si tu es vraiment consciente si tu es consciente que tu n'as jamais fait de telles choses si tu es consciente que tu n'as aucune photo d'intimité à l'extérieur pourquoi tu es agitée ? pourquoi tu es agitée ? tes propres soeurs de votre propre pays tu t'acharnes contre les petits là pendant qu'il y a des femmes de la Côte d'Ivoire toute la Côte d'Ivoire t'a attaqué tu n'avais rien dit un pays étranger mais les gens de ton propre pays c'est avec qui tu t'engages je pense que maintenant les filles ici vous leur avez donné du succès maintenant elles se reconnues même moi je ne savais même pas de quoi il s'agissait je suis obligé d'aller les visionner donc les filles ici elles ont ce qu'on appelle loupé qu'elle a déjà fait tu les a déjà fait tu les a déjà fait est-ce que les filles là que tu les regarde elles ont l'argent vraiment de te donner comme les gens les personnes de grande personnalité c'est faute, c'est s'acquise, c'est porter plainte, c'est pour des cagnotes, c'est pour des cagnotes, avant que j'entre d'abord dans les détails là, je vais te dire ceci, M. Macron, Emmanuel Macron, le président de France est là, il a été giflé en public, chaque jour tu sais bien, il est insulté, il ne portait pas plainte, combien de personnes, regardez Peter 007, regardez moi par exemple, Ferregola, Inos B, beaucoup d'artistes et beaucoup de personnes publiques sont toujours insultées, mais elles ne répondent pas, puisque ce sont des personnes de moins niveau, elles n'ont pas le même niveau qu'elles, maintenant toi là, tu devrais t'attaquer à la personne qui a le même niveau comme toi, la personne comme Emma Loué, ce sont des personnes, ce sont les oiseaux de même plimage que toi, Emma Loué, Emmanuel Keï, tu as de telles personnes, fais des clashs avec de telles personnes, pas avec des petits, petits, petits là, comment tu vas, la personnalité que tu as, tu la mets à t'acharner contre des petits, qui ne sont même pas connus dans une communauté, des petits qui ne sont même pas des youtubeurs, ne sont même pas des analystes, comme votre formation, c'est là ce que j'ai constaté, et mes analystes personnels, Lady Sonia, je vais te dire ceci, il y a ce qu'on appelle le patriotisme, les filles là sont des patriotes, pour elles, c'est le Congo Braza d'abord, c'est Brazaville d'abord, et Kinshasa après, pour ces filles là, pour ces filles là, ils ont mal conçu votre conception de féliciter d'abord un étranger, avant de féliciter votre propre pays, votre propre frère, même si tu as mené les excuses, soit disant que tu attendais d'abord les photos, les images claires, on devrait te les avoir, mais tu devrais quand même écrire des messages, soit disant, à disant que, roga roga, tu as fait la fierté de notre pays, c'est ça, c'est qu'on attendait d'abord le premier message, mais toi, tu as fait le faire d'abord comme premier message, même si c'est ta page, les choses qui se sont passées dans le pays, ce sont les choses nationales, c'était une cause nationale, c'était une fierté nationale, tu devrais d'abord féliciter les tiens, avant de sauter à l'étranger, tu dis que tu es coach, tu es personne publique, tu représentes le Congo, mais qu'est-ce que tu as fait maintenant, quand tu commences à divaguer avec des images, tu n'as même pas compris que ça pourrait choquer les gens, tu les as fait ça réfléchir, attaquer coach, les coachs d'aujourd'hui là, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de coachs qui n'ont pas de sagesse, dans les réseaux sociaux, c'est surtout les noirs coachs qui ne sont pas équipés avec les outils de communication, les outils de la connaissance, les outils de la sagesse, les défis là, ce sont des patriotes, c'est comme si on jouait le ballon, un ballon que tu sois meilleur ou pas, si tu supportes ton pays, tu dois supporter ton pays, même si on vous battez 5 à 0, tu dois supporter d'abord votre pays, ce sont des patriotes, les filles là se sont énervées, ils sont allés au-delà de leurs réactions, tu devrais les comprendre, puisque ce sont des patriotes, ce sont des fanatiques, quand tu vas t'acharner contre tout le monde, tu vas finir où ? Maintenant, quand je parlais de business, de l'argent, de la cagnotte, quand les gens s'acquise, s'ils se portent plainte, tu dois porter plainte à une personne comme Emma Loué, la personne comme Emmanuel Keïta, des personnes qui ont le même niveau que toi, puisque là vous allez vous battre, ce sera des éléphants qui se battent, et ce sera que les meilleurs gagnent, mais les petites ici, elles n'ont peut-être jamais un compte bancaire, même si elles avaient tort, elles vont vous payer combien ? Les vidéos sont déjà là, elles sont déjà sorties, les paroles sont déjà sorties, tout le monde a déjà écouté ça, ça ne va pas changer ta personne, et toi d'abord, si tu as un mari, qui n'a pas le niveau de phallie, c'est autre chose, s'il a le niveau de phallie, soit plus que phallie, tu as le droit à te défendre, mais s'il n'a même pas le niveau de phallie, quand quelqu'un, quand les filles là te donnent un aura comme ça, soit tu as peur de nana ketchup, la concubine de phallie, soit tu as peur de nana ketchup, puisqu'on a toujours dit que, qui c'est ça, mauvais, c'est mouche, moi ce sont mes analyses, et ça ne concerne personne, j'ai regardé la vidéo, j'ai écouté les paroles des filles là, mais quand ils ont annoncé aussi les noms de phallie, pourquoi tu vas t'énerver à cause de phallie, pourquoi tu vas t'énerver à cause de nidité, si tu sais que tu n'as jamais pris de photo, d'intimité, pourquoi tu es énervé, pourquoi tu es agité, si tu sais que tu n'as jamais, tu n'as jamais sorti avec phallie, pourquoi tu es énervé, pourquoi tu es agité, attaquer une influenceuse, tu sais bien que, tout ce que tu vas dire, ça va amener des clashes, tout ce que tu vas faire, ça va allumer le fait, mais tu l'as si, mais peut-être tu vas retourner sur les actualités, tu vas retourner en action, puisque ces derniers temps, quand je vois tes vidéos sur YouTube là, il n'y a même pas 10 000 vues, dans une semaine, attaquer Lady Sonia qu'on a écouté, qu'on a toujours écouté, tu n'es même pas capable d'attirer le monde, dans ton live, dans tes vidéos, ce que tu es déjà fini, ce que tu es déjà fini, avec les noms qu'on connaît, Lady Sonia, je ne parle pas Lady Sonia, même à mon chic là, je pense que, ce sont des personnes avec qui tu devrais balancer, mais elle est là encore quand même, elle est même au top, avec ces bêtises là, elle est toujours quand même visible, on la voit, mais toi elle est dissonnée, on te voit même avec tes directs là, il n'y a pas de monde, au lieu de te consacrer, à réorganiser, ce que tu es en train de faire, à recadrer les choses, pour que tu aies beaucoup de visibilité, tu t'engages à des petits là, oui, maintenant là tu as des visibilités, les gens vont te regarder, l'attention de tout le monde est virée sur toi, mais, pour quel objectif, tu as répondu, quand je vois même la façon dont tu répondais, la façon dont tu parlais, quand je vois des photos, tu mets sur les réseaux sociaux, je dis, la femme ici, elle est vraiment calibrée, elle est une personne en gratte, mais quand je vois des vidéos, quand tu es vraiment naturelle, naturelle là, il faut respecter aussi, tu es déjà, quand je te vois, tu n'es même pas, tu n'es pas en affaire, tu es déjà une personne quand même, qui a déjà pris de l'âge, et quand les filles là, veulent t'attaquer, tu devrais avoir de la maîtrise de soi, sur les réseaux ici, tout le monde insulte, tout le monde, tout le monde s'attaque à tout le monde, chacun veut être connu, chacun veut attirer des curiosités sur lui, alors les filles là, comme tu as, quand tu as fait, ce qui n'était pas selon leur volonté, attaquer les patriotes, elles ont trouvé les moyens, de se faire connaître, de se faire voir sur les réseaux sociaux, et ce qui a été fait, les gens l'ont regardé, quand il y a clashé, les gens encore, tu as créé la curiosité, les gens sont encore partis visiter les filles là, c'est ça, il n'y a aucune personne, regarde les pages de tout le monde, les gens qui font des clashs, des personnes comme Peter 007, les gens comme Lolo Botté, les gens comme Yaka Yaka, et notre pauvre frère ici, qui vient de nous quitter, Bob Lee, Camille Makos, tous ces gens là, ce sont des gens qui font des clashs, même si vous allez dans les pays étrangers, au continent, continent qui n'est pas noir, les gens qui font des clashs, ont beaucoup d'abonnés, et beaucoup de visibilité, maintenant toi là, tu sais, tu es déjà une vieillère des réseaux sociaux, tu connais les réseaux sociaux, plus mieux que ces filles là, tu sais comment les gens attirent la latation, tu sais comment les gens font des clashs, pour se faire voir, mais c'est toi qui commence maintenant, à clasher les bébés des réseaux sociaux, pose la question à Camille Makosso, combien de fois il m'a clashé moi, deux fois, dans les lives, dans les directs, moi, deux fois, un jour il m'a appelé le petit youtubeur, qui se cherche, et l'autre jour il a dit, un petit youtubeur là, il ne veut pas comprendre, moi, il m'a clashé, je n'ai pas répondu, bien qu'il est vraiment vieux, par rapport à moi, sur les réseaux sociaux, je sais que je devrais l'attaquer, pour être connu, mais moi, je ne suis pas, dans le satire là, puisque Makosso, quand il cherche des baises comme ça, il faut que ça soit, aller-retour, aller-retour, moi, je me suis retiré de ça, mais toi, on ne t'a pas excité des choses grandioses, autant qu'on a dit seulement qu'on a des photos, des photos d'intimité, on va voir ça à l'autre dame là, n'est-ce pas, à Montchic, c'est là où tu as pété les plombes, c'est là où tu as, pourquoi tu es agité, si vraiment tu sais que tu n'as rien à te rapprocher, on a parlé de phallique, tu as pété les plombes, pourquoi, je répète encore ce mot ici, qui c'est ça, mauvais ce mot, j'espère que, tu n'as pas de photos, puisque si tu as des photos, c'est maintenant où, vraiment, tu vas finir, regarde la façon dont les Ivoiriens t'ont fini, regarde ça, tu es énervé, tu ne sais même pas comment te défendre là-bas, les Congolais, les Brazzavillois, t'ont défendu, les Brazzavillois qui ne sont pas nombrés, c'est-à-dire des clashes, ils ont pris leur courage, de te défendre devant, les milliers de personnes, les Ivoiriens, même s'ils n'étaient pas vus, les Brazzavillois n'étaient pas écoutés, mais ils se sont donnés pour te défendre, aujourd'hui là, il faut faire clash contre toi, et que tu menaces, c'est les gens qui t'ont défendu, hier, aujourd'hui, ce sont les mêmes gens que tu veux menacer, pendant que les gens, les gens de ton niveau là, t'ont attaqué à Côte d'Ivoire, les gens de ton niveau t'ont déshabillé, t'ont dépiaissé à Côte d'Ivoire, tu n'as rien fait, c'est si les petits, petits filles là, que tu veux te, tu veux te, te rattraper, ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon, je pense que ça va nous donner, ça va, c'est une leçon morale que nous devons apprendre dans la vie d'aujourd'hui là, vous, les influenceuses, soi-disant les influenceuses de la communauté africaine, prenez de l'éducation mentale, il faut avoir des nerfs solides, si vous êtes appelé coach, donc c'est un coach, vous apprenez les gens des choses, il y a les gens qui vont vous contredire, il faut être prêt à cela, l'édition honnête ne veut pas dire que tu n'as jamais insulté sur les réseaux sociaux, mais il n'y a aucune personne qui t'a porté plainte, puisque c'est la vie de clash, les gens ont compris ce qu'ils ont fait, les gens, les réseaux sociaux, la majorité c'est pour des clashes, mais quand toi on te clash, tu vas t'énerver, tu vas t'énerver, autant que la chaquette d'Ivoire n'a rien fait, c'est chez toi, tes soeurs, que tu veux vraiment, tu veux te reprendre sur tes frères, ma chère, il faut avoir de la conscience, avoir de la considération, de le pardon, la patience, attaquer coach, tu devrais avoir la maîtrise de soi, et le sens du pardon, on est ensemble, je pense que, je me suis fait, vraiment, expliquer sur le dossier ici, s'il me faut venir encore, avec un autre élément, je vais venir, puisque ça c'est mon travail, on m'appelle Gilmas, chronique du Net TV, place des analyses organiques, les analyses bio.